Regardez bien autour de vous, des dos courbés, des jambes croisées, vous devez en voir souvent. Vous-même, êtes-vous sûrement un adepte de ces mauvaises postures ? Eh bien un conseil, essayez d'y remédier, car ces mauvaises habitudes risquent bien d'un jour ou l'autre de vous jouer des tours. Le fait d'être assis toute la journée, d'être sur sa chaise, toujours en flexion, en triple flexion, le dos toujours arrondi, on se fixe, on se concentre sur un travail, on n'est pas à l'écoute de son corps et on reste sans bouger. C'est à ce moment-là que les muscles vont être en tension, toujours les mêmes groupes de muscles, donc on fatigue généralement le dos. Il faudrait se lever un peu plus, il faudrait bouger, il faudrait s'étirer le dos, s'assouplir, rentrer le ventre pendant qu'on travaille. Prendre le temps un petit peu de se mouvoir, de se mobiliser. L'idéal est donc de ne pas rester assis continuellement une fois dans votre fauteuil, éviter de vous courber, en optant plutôt pour une position la plus droite possible, car en plus des douleurs dans le dos bien connues, rester assis longtemps et de surcroît dans une mauvaise position pourrait entraîner des varices, des dégénérescences musculaires ou même des maladies cardiaques. Certains vont même beaucoup plus loin. Selon une étude américaine qui date de 2010, une personne qui resterait assise 6 heures par jour perdrait en moyenne un an et demi d'espérance de vie par rapport à une autre qui, elle, se lèverait au bout d'automne. Sous-titrage Société Radio-Canada